Le 18 mars 1962, le président de Gaulle entérine les accords déviants. Ces accords mettent fin à la guerre d'Algérie et permettront à ce pays d'être indépendant dès juillet 1962. C'est la fin de crise, c'est la fin de conflits, de putsch, et c'est la fin d'une guerre qui aura fait des centaines de milliers de morts. D'un point de vue de la politique intérieure française, c'est la fin aussi de ce conflit qui aura quand même détruit une république, la quatrième, et vu naître la cinquième. C'est aussi la fin de ce qui a fait que de Gaulle est revenu au pouvoir, mais ce n'est pas tout à fait la fin de toutes les crises liées à ce conflit. Le 22 août 1962, le lieutenant-colonel Bastien Thiry, qui est alors partisan de l'Algérie française, décide d'organiser une opération commando terroriste pour assassiner le président de Gaulle. Finalement, cette embuscade, qu'on appelle aujourd'hui attentat du petit clamart, échoue. Elle ne réussira qu'à abîmer la voiture du président, et finalement mènera son auteur à être le dernier condamné à mort, fusillé sur le territoire français, en 1963. Avec cet attentat, c'est la peur qui s'empare du peuple français. La peur, notamment, de perdre le président de la République, qui est normalement l'institution clé de voûte de la République, de l'État français. C'est aussi le fait d'avoir eu peur de perdre de Gaulle lui-même, avec tout son prestige, toute cette aura qu'il a depuis la libération en 1945, qui va faire peur, et qui va permettre à de Gaulle de mener à bien un projet qu'il a depuis longtemps dans les cartons, l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Et donc, le 20 septembre 1962, il annonce qu'il va organiser un référendum pour demander aux citoyens s'ils veulent ou non que le président soit désormais élu au suffrage universel direct. Et autant chez les citoyens, l'idée a l'air de plutôt plaire, autant chez les parlementaires, et chez les élites de manière générale, c'est un vrai tollé. Sur le fond, les parlementaires ont peur d'être réduits à n'être que des enregistreurs des désirs présidentiels, ont peur de voir une assemblée qui finalement se départagerait entre godillots d'un côté, des gens qui suivraient uniquement les désirs du président, et puis de l'autre, des obstructeurs qui n'auraient qu'un pouvoir de ralentir les mesures que le président souhaiterait mettre en place. Et donc, les parlementaires, évidemment, en refusent cette réforme sur le fond. Mais aussi sur la forme. D'ailleurs, c'est sur la forme que vont se concentrer les débats. Et même chez les gaullistes. Des députés comme Paul Reynaud ou Guy Mollet vont interpeller De Gaulle dans l'Assemblée pour lui dire, pour lui parler d'une dénaturation de la Constitution, dénaturation d'une Constitution qu'il a même lui-même écrite, puisque la procédure par laquelle De Gaulle souhaite faire passer cette réforme est une procédure qui n'était pas vraiment prévue dans la Constitution. La procédure de révision de la Constitution, normalement, c'est celle de l'article 89. L'article 89 prévoit deux étapes. La première étape, c'est une étape de consultation des deux assemblées. L'Assemblée nationale, puis le Sénat. Le projet de loi constitutionnelle passe donc devant les députés, puis devant les sénateurs, et elle doit récolter la moitié des voix, plus une, pour être adoptée. Puis, le projet revient vers le président de la République, qui va pouvoir décider entre deux modes d'adoption final. Le premier mode d'adoption, c'est la voix parlementaire, la voix du Congrès. En gros, le président de la République va réunir le Congrès, qui est l'ensemble des députés et des sénateurs, et doit récolter trois cinquièmes des voix de celui-ci, pour faire adopter sa réforme. La deuxième voix, c'est la voix référendaire. Cette fois, le président doit obtenir la moitié des suffrages, plus un, pour que sa loi constitutionnelle soit adoptée. Le président de Gaulle décide de passer complètement outre cette procédure classique, et va utiliser l'article 11 et l'article 3, qui n'ont absolument pas prévus pour ce genre de cas, pour finalement faire passer cette réforme. Alors, comment il fait ? Il va utiliser l'article 11, qui prévoit que le président peut, par voie référendaire, faire passer des lois ordinaires. Et puis l'article 3, qui vient dire que la souveraineté appartient au peuple français, qu'il exerce par ses représentants, et par voie référendaire. Donc, en utilisant ces deux articles, il réussit à monter un projet de référendum directement, sans avoir besoin de passer devant les assemblées, assemblées qui auraient forcément refusé ce projet, auxquelles elles étaient hostiles. Et donc, le président de Gaulle fait ça, il fait passer, il essaie donc de faire passer ça, et s'en suit une réaction assez importante, de la part des assemblées, et notamment de l'Assemblée Nationale. Le 5 octobre 1962, une motion de censure, à l'encontre du gouvernement de l'époque, est adoptée, donc contre le gouvernement Pompidou. Elle est adoptée pour, justement, aller contre cette réforme, le Sénat n'est pas en reste non plus, puisque le président du Sénat va jusqu'à parler de forfaiture, quand il parle de cette réforme constitutionnelle, et puis, le président du Sénat va aussi demander un recours au Conseil Constitutionnel, pour faire invalider ce référendum. Le 9 octobre 1962, de Gaulle réplique. Il va dissoudre l'Assemblée Nationale, c'est un pouvoir qui lui est conféré par l'article 12 de la Constitution, et il va finalement organiser le référendum au 28 octobre, en précisant que si le référendum donne non, eh bien, tout simplement, il quittera ses fonctions, il menace donc de démissionner, pour que le oui l'emporte. Le 28 octobre 1962 a lieu le référendum, et ce référendum donne le oui vainqueur à 62%. Les nouvelles élections législatives vont donner à De Gaulle une Assemblée qui lui est favorable, donc un Premier ministre qui lui est aussi favorable, et puis le Conseil Constitutionnel va se déclarer incompétent pour juger de la recevabilité de ce problème de constitutionnalité du référendum, puisque le référendum a déjà été accepté. Donc, finalement, à partir du 28 octobre 1962, eh bien, il est acté que le Président de la République sera désormais élu au suffrage universel direct. Cette réforme est d'une importance capitale dans la Ve République française. Un Président qui est élu au suffrage universel direct doit se doter d'un programme, et il a désormais un parti, ce qui n'était absolument pas prévu en 1958. Donc, ce fonctionnement, avec le suffrage universel direct, va faire changer de nature le système même de la Ve République. Et c'est pour ça que cet épisode, j'ai tenu à vous le raconter une énième fois, et avec le contexte de l'époque, que j'ai espéré vous faire un petit peu envisager, c'est pour justement voir que cet épisode ait d'une importance capitale dans l'histoire de nos institutions. Il faut savoir aussi que le contexte de cette réforme est le seul qui a, sous la Ve République, conduit à une motion de censure envers un gouvernement qui a été adoptée. Il y a eu d'autres motions de censure par la suite, mais elles n'ont jamais été votées complètement. Donc, aucun gouvernement n'est tombé sous la Ve République, sauf celui du gouvernement Pompidou en 1962. Autre chose à dire sur cette réforme, c'est que c'est la première fois que de Gaulle va utiliser sa manière à lui de faire les référendums, c'est-à-dire menacer de démissionner quand un référendum aura un résultat négatif pour lui. Et donc, c'est ce qui va notamment conduire à sa démission en 1969, puisque en 1969, sa réforme constitutionnelle ne passera pas, il y aura un non au référendum, et donc il démissionnera. Voilà, c'en est tout pour la réforme de 1962. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que j'ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos de l'impact qu'a cette réforme sur les institutions de manière générale. Vous pouvez bien sûr aller les consulter si vous souhaitez avoir plus d'informations. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez aussi aller dans la description, puisque de nombreuses sources y sont présentes. Vous pouvez également laisser un petit pouce en l'air, laisser des commentaires pour me parler de cette vidéo, de ce qui va, de ce qui ne va pas, et puis la partager si elle vous a plu. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, justement. A très bientôt pour la suite, et portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada